Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Revers. On se retrouve pour un nouveau CQFR, maintenant vous avez l'habitude. Chai, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la sixième victoire de suite des Los Angeles Clippers qui ont battu les Golden State Warriors 121 à 113, une équipe de Golden State qui était remaniée. Il y avait aussi des changements dans le 5 majeur, pas de Paul George, premier match manqué par Paul George cette nuit mais ça n'a pas empêché les Clippers de continuer leur belle série de victoire avec un très très bon James Harden. 28 points, 7 rebonds, 15 passes, 4 blocs, une interception, une activité défensive, des bons choix, 27 points de Kawhi Leonard et la série qui se poursuit donc pour les Clippers. Excellent les Clippers, excellent James Harden, les Warriors malheureusement toujours pas dans une bonne dynamique. Je ne sais pas ce que je retiens le plus entre la nouvelle défaite des Warriors qu'on tentait quelque chose. Steve Kerr comme tu le disais a changé de line-up, alors par la force des choses parce que Draymond Green a donc été suspendu jusqu'à nouvel ordre mais aussi parce que visiblement il avait quand même envie de changer autre chose. Andrew Wiggins est parti sur le banc, Brandine Podzinski était titulaire, Jonathan Kouminga aussi. Il y a eu un ou deux points positifs je trouve, c'est que Clay Thompson a fait un vrai bon match. Enfin on a retrouvé un Clay Thompson très à droit, 30 points à 8 sur 12 à 3 points. Mais à côté de ça les autres n'étaient pas si bons que ça donc c'est problématique. Si tu dois compter sur Clay Thompson pour porter l'équipe en 2023, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur dispositif. Et je suis partagé entre ça et le fait de cette nouvelle victoire des Clippers qui sont, même sans Paul George, quand il y a Kawhi tout va bien, James Harden avec tout le mal qu'on a dit sur lui, on n'a pas dit que du mal. On avait insisté sur le fait qu'il était très poussif sur ses débuts, notamment défensivement, qu'il y avait peu d'efforts. Là, quand il fait des matchs à 28-15 et qu'il fait des contres, qu'il est actif, c'est toujours pas le défenseur du siècle mais au moins il est actif et il essaye et c'est suffisant. C'est au passage devenu le 24ème joueur de l'histoire à atteindre la barre des 25 000 points en carrière. Donc c'est une belle soirée pour les Clippers, c'est une bonne période pour les Clippers tout court qui je pense ont un peu trouvé leur rythme de croisière. C'était contre une équipe, je pense qu'on peut le dire, en crise de résultats, en petite crise interne aussi parce que l'un de leurs leaders n'est pas là et a des problèmes qu'on connaît. Je retiens ces deux choses-là principalement. Moi je suis d'accord, ils trouvent leur rythme. Et Harden notamment, on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il est épanoui. Alors quelque part c'est ce qu'il voulait, il a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait son transfert aux Clippers, il ne manquerait plus qu'il soit malheureux. Mais ça se voit qu'il est bien dans ses baskets, dans sa prise de décision, dans l'énergie qu'il met sur le terrain, dans l'énergie défensive dont tu as parlé. Il finit avec une steal, mais il pourrait même en avoir plus d'ailleurs. Il y en a quelques-unes, il y a eu des petites fautes, ça mène à une autre steal et c'est quelqu'un d'autre qui repart avec la stat. Mais Harden a été bon, Kawhi est de plus en plus tranchant. Il est super à droit sur ses derniers matchs. Je ne sais pas, sur les six derniers matchs, il doit être à 60% de réussite au tir, quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. La preuve, même sans Paul George, ça gagne. Après, les Warriors ont quand même été dans le match tout du long, avec une belle réaction dans le troisième quartan. La Clay a mis quatre paniers à trois points dans le troisième quartan. Ils ont toujours pas mal d'absents, parce qu'il manquait Draymond Green, il manque Gary Payton 2, il manque Corey Joseph. Malgré ça, ils sont quand même dans le match tout du long, malgré un Curry complètement à côté de la plaque. Donc bon, ça peut aussi être perçu comme quelque chose d'encourageant, même si c'est vrai que vu la série de défaites et la mauvaise vibe actuelle, être les petites victoires en morale, avoir tenu jusqu'au bout, c'est pas forcément ce qui va rassurer les Warriors. On verra. Il y a toujours deux écoles, il y a l'école des défaites encourageantes et l'école de la défaite encourageante. Ça reste une défaite, c'est ça le truc. Oui, et puis je pense que là, vu leur statut, tu peux pas vraiment te reposer sur des défaites encourageantes. Je pense qu'à un moment, il faudra qu'on parle de Steph Curry, parce que personnellement, je l'ai pas mal épargné, parce que je le trouvais déjà pas mauvais, évidemment, ça reste Steph Curry, mais je sais pas pourquoi je pensais qu'à ce stade de la saison, et surtout s'il y avait des difficultés du côté des Warriors, on verrait le Curry monstrueux, capable de claquer 40-50 points par match, même si l'équipe autour tourne un peu moins bien. Je le trouve un peu sur la retenue, même médiatiquement, je le trouve tant parlé, le fait qu'on l'entende pas tant que ça sur les sujets du moment pour les Warriors. Alors je sais pas si c'est délibéré, si c'est juste une mauvaise période, qu'ils espèrent traverser comme ça et que ça reviendra, mais je trouve qu'on le voit pas beaucoup, et sur le terrain, il est pas aussi dominant et fort que ce que j'espérais à ce stade de la saison, et dans ce contexte, en tout cas. Ouais, en tout cas là, sur les deux derniers matchs, il est maladroit, parce qu'il a fait quand même pas mal de bons matchs depuis le début de la saison, il y a quand même un moment où il était... Après, oui, t'as raison, il n'y avait pas de déruption offensive, comme on a l'habitude d'en voir de temps en temps avec Stephen Curry. Après, c'est aussi difficile, parce que comme il est identifié comme le seul danger de son équipe, il est vraiment serré de très près, Curry. C'est même dur d'aller prendre 30 tirs dans ces conditions. Mais bon, c'est vrai que la Golden State, trois défaites de suite, les victoires morales peuvent pas suffire, ça je suis d'accord, il faut qu'il y ait un électro-choc. On verra si ça arrive ou pas pour les Warriors. Ils sont 11ème, 11ème à 8 des 8 victoires de Minnesota. Ah bon, t'as raison, on verra. Bon, à force de dire, il reste du temps, il reste du temps. Non, c'est vrai. Bon, après, de toute façon, je pense que la première place, c'est plus le différentiel avec la sixième place, et même celui-là, il se creuse aussi, mais c'est plus celui-là qui est la vraie problématique. On peut passer à une équipe qui tourne bien aussi, c'est les Kings. Les Kings qui ont gagné contre le Thunder 128 à 123, les Kings qui remontent à l'ouest. Il y a eu un gros duel entre De'Aaron Fox et Shea et Gildéus Alexander, 41 points pour Fox, 43 pour Shea et Gildéus Alexander. Là aussi, c'était serré jusqu'au bout. Le Thunder, avec 14 points de retard à mon dans le quatrième quartan, est bien revenu sur un espèce de gros run, avec un bon Josh Gilly d'ailleurs, 18 points Josh Gilly. Mais au final, Fox a repris les choses en main, un panier important, une passe décisive pour Keegan Murray. Après, il y a eu des paniers ratés par Holmgren à 3 points. Et au final, les Kings qui repartent avec cette victoire. Oui, c'est un match très sympa entre deux des équipes les plus cools d'avoir joué dans la Ligue. Tu sais toujours que les Kings, sauf accident offensivement, ça va envoyer quand même à chaque fois. Et au cas ici, pour les raisons qu'on a évoquées depuis le début de la saison, gros duel Fox-Gildéus Alexander. Et la fin de match mieux gérée par les Kings, c'est aussi une constante. Et Fox, notamment, depuis qu'il est monté en puissance et qu'il est devenu vraiment le patron de l'équipe, les quatrièmes cartons, déjà l'année dernière, c'était le cas. Et là, il prend vraiment ses responsabilités. J'ai bien aimé le sang-froid de Keegan Murray à la fin du match aussi. Il y a aussi des bonnes séquences défensives qui leur ont permis d'empêcher au Casey de revenir. Fox ajoute cette passe décisive, ce n'est pas à nos dents non plus. Et ouais, beau match, deux belles équipes. Donc, si vous hésitez un peu le soir, la nuit, si vous voulez faire une nuit par-ci, par-là de match en direct, en général, au Casey et Sacramento, quel que soit l'adversaire, vous ne pouvez pas trop vous tromper trop. Oui, celui-là, en replay, d'ailleurs, il est vraiment très sympa. Il serait qu'il y ait énormément de rythme, un match très offensif. Belle perf du Sophomore, Kionnelis aussi, qui a eu un très bon passage dans le troisième quartan. Il finit à 17 points. Il a 5 paniers à 3 points. Ça a été un des facteurs X pour Sacramento. Sacramento et au Casey, qui sont plus ou moins au coude-à-coude. Le Thunder, il y a toujours troisième à l'ouest, mais les Kings sont cinquièmes et se rapprochent. Ils sont quoi ? Un match du Thunder. Il y a une espèce de... Comment dire ? Ça se resserre entre la deuxième et la sixième place. Et notamment, à ces places-là, on retrouve aussi les Mavericks, les Mavericks qui ont perdu contre les Timberwolves. Victoire de Minnesota, 119 à 101, malgré 39 points et 13 passes de Luka Doncic. Ce qui est fort sur Minnesota, c'est qu'ils arrivent à gagner plein de matchs. Plein de manières différentes, même si la défense reste quand même le premier facteur. Encore une fois, ils ont limité leur adversaire à 101 points. Mais voilà, il n'y a pas un énorme gros carton. Alors, Nazryd met 27 points, mais il n'y a pas un gros carton offensif quelque part du côté des Timberwolves. C'est vraiment encore cette fois-ci le travail défensif qui a fait la différence. Et Anthony Edwards qui faisait son retour, qui a eu quelques soucis de blessure récemment, qui manquaient des matchs par-ci, par-là. Même avec Anthony Edwards, qui est censé être le meilleur joueur de l'équipe, qui shoot à 3 sur 19, tu peux te dire, ça va être compliqué. Même si l'ADN défensif est important, si le meilleur attaquant de l'équipe est à 3 sur 19, c'est compliqué. Pas du tout, parce que tout le monde contribue. 4 a encore été bon, 21 points, 17 rebonds. Rudy très actif, il marque peu, mais il prend des rebonds, il fait des passes, il défend fort. Très du classique. Et Nazryd, voilà, Nazryd, c'est un régal aussi à chaque fois quand il entre, c'est une tornade, quoi. Il marque 27 points en 31 minutes et il fait ça l'année dernière, il faisait déjà ça. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a manqué, il s'était blessé avant les playoffs. La décision de le prolonger sur ce contrat-là est de plus en plus, s'avère de plus en plus bonne en fait. J'allais y venir, j'allais dire en fait, c'est un style, donc il est à 13 millions la saison, ça va aller jusqu'à 15 millions, je crois, en gros, je ne sais plus, il a eu peut-être 39 sur 40 et quelques sur 3 ans. C'est même à se demander s'il n'y a pas des équipes qui ont raté quelque chose. Il met 7 paniers à 3 points, il est super fluide, super mobile, balle en main pour un grand. Il y avait, enfin clairement, ouais, à 15 millions la saison, il pourrait, là, juste là, il renégocie son contrat, il ne toucherait plus de 20 en fait. Et je pense qu'il y a des équipes qui ont raté le coche, qui auraient pu lui proposer un rôle de titulaire, un salaire plus important dans une autre équipe et ça aurait été une sacrée pioche. Et là, Minnesota s'en sort très bien en ayant ce mec-là sur le banc qui apporte énormément. Il y a vraiment quelque chose. Après, il a peut-être le profil plus d'un mec qui joue remplaçant, ça c'est à voir qu'est-ce que ça donnerait en tant que titulaire, mais très belle pioche de Minnesota. Il n'est pas loin. Je l'avais eu du mal, je ne l'avais même pas envisagé en fait, mais quand tu regardes les stats et l'impact, sixième homme de l'année, ce n'est pas déconnant. Il est dans la discussion, clairement. Il est dans la discussion, mais on rechigne toujours un peu à mettre des intérieurs qui sortent du banc. Alors, ils ne sont pas tous aussi productifs que Nazrid, mais on a souvent des arrières un peu fofolets à la Clarkson et compagnie. Ce serait intéressant. Il faudrait regarder l'historique des troupes. Il n'est pas un intérieur comme les autres. En plus, c'est un intérieur scoreur. Évidemment, ce n'est pas en arrière, ce n'est pas non plus à ce stade, mais il est quasiment dans la même catégorie de joueurs, de mecs qui rentrent et qui prennent plein de tirs. Il faudrait regarder l'historique des sixième hommes. Je me pencherai dessus un peu pour voir depuis combien de temps il n'y a pas un intérieur qui n'a pas été meilleur sixième homme de l'année. Chez Corlys, il y a eu très longtemps et c'était un peu dans le style intérieur, Elie intérieur qui est en pile, mais entre temps, c'est vrai que c'est souvent très souvent des arrières. Il faudrait qu'on jette un oeil. Autre match, la victoire des Celtics, c'est la douzième victoire à domicile en douze rencontres pour Boston. Boston qui a dominé Cleveland, 116 à 107. Boston qui a le même bilan que Minnesota et qui caracole en tête à l'Est. 27 points, 11 rebonds pour Tatum, c'est encore une fois le 5 majeur qui a été excellent. 22 points pour Jalen Brown, 18 pour Porzingis, 15 pour Holiday, 14 pour Derrick White. Encore ce groupe qui continue de carburer en tête, qui continue d'écraser un peu toutes les équipes sur son passage. Ce 5-là, c'est vraiment hyper... C'est très solide, c'est très compliqué à... Les adversaires se cassent les dents dessus. Cleveland est pas mal revenu, ils se sont rapprochés dans le quatrième quartan, mais c'est tellement... C'est serein, solide, pas grand-chose à dire de plus sur les Celtics qui sont à 12-0 à domicile. Et bon, Cleveland qui repart sur trois défaites de suite. Mais ouais, ce 5-là, sans avoir besoin de faire des cartons. Avant, on avait un peu l'impression qu'il fallait que Tatoum et Brand soient à 30 points tous les deux et que c'était ça la garantie du succès. Là, ils n'ont pas besoin. Les 5 titulaires sont à au moins 14 points. C'est très, 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 très solide. Je pense que ça ne va pas perdre plus que 5 matchs à domicile. J'allais dire, même ça va perdre moins de 5 matchs à domicile cette saison, à mon avis, du côté de Boston. C'est vraiment... J'avais déjà dit que je les voyais à 65 victoires sur l'année. Mais ouais, c'est... Alors qu'il y a Théo qui nous souffle les derniers intérieurs sixième hommes de l'année. Et donc Lamar Odom et Montrez-Sarel. Et tu vois, du coup, Nazrides rentre un peu dans Montrez-Sarel qui vient et qui score. Mais il est même un meilleur et plus à droit à 3 points. J'avais oublié Montrez-Sarel, tiens, tu vois. Mais Odom, Odom, c'est sûr. Après, Odom, pareil, c'est un intérieur un peu... C'est un all-around player, quoi. Mais Arel, j'avais complètement oublié. Ouais, Nazrides est un peu moins taré que Montrez-Sarel aussi. Enfin, moins à vouloir chercher les embrouilles. En tout cas, bon, lui, pour le coup, ça marche bien au Timboros. On verra dans cette course au sixième homme. On pourra peut-être en parler dans une late session ou quelque chose comme ça tous les mardis soirs à 23h au passage. Voilà, je glisse une petite rappel. On peut enchaîner avec la victoire des Nuggets et le 115e triple-double en carrière de Nikola Jokic. Le 10e de cette saison, c'est le premier joueur à enchaîner 10 triples-doubles, au moins 10 triples-doubles, pardon, la fatigue toujours, sur cette saison consécutive. Victoire des Nuggets, 124 à 101 avec 26 points, 15 rebonds, 10 passes de Nikola Jokic qui a été à droit. Il a retrouvé son adresse. Il a pris 12 tirs, 1 à 1.800. Là, c'était pas le match le plus compliqué. On sent qu'il y a eu un regain de forme quand même du côté de Jokic. C'est ça, mais je suis toujours d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a un moment où il aura besoin de souffler. est-ce que son expulsion, celle-là a permis de souffler, de se régénérer ? Je sais pas, mais là, c'est pas le match où il est le plus mis à contribution parce qu'il joue une demi-heure et qu'en face, c'était pas assez fort pour les embêter. Les nettes, c'était pas été en back-to-back, il était en manque de jus, clairement. Jamal Murray faisait son retour aussi, 16 points. Mais ouais, Jokic, c'est un point. Juste les chiffres, en fait, il y a plein de fois où je me dis, t'imagines, machine à remonter dans le temps, tu reviens il y a 15-20 ans et puis tu dis au nous de l'époque ou même à d'autres gens, il y a un mec, un pivot comme ça qui va faire 10 triples doubles par saison minimum, vraiment minimum, on a joué même pas 25 matchs sur 7 saisons de suite comme ça. Tu le crois pas, c'est pas possible. Et non, Nicolas Jokic est bien réel. Et je suis pas sûr qu'il y ait un autre intérieur parce qu'autant des... Là, maintenant, avec le nombre de possessions jouées, c'est quelque chose qui sera... Genre Luka Doncic, il va le faire aussi, je pense, vraiment les 7 de suite, ça m'étonnerait pas. Il y a même d'autres joueurs après lui qui le feront aussi. Par contre, un intérieur comme ça, je sais pas à quel moment on reverra un intérieur qui enchaîne autant de saisons en triples doubles et ce qui est sûr, c'est que... Donc, Westbrook est à 198 triples doubles. C'est lui le meilleur all-time. Jokic est à 115. Alors, pour les deux, c'est toujours en cours, évidemment, mais je pense que ouais, oui, avant la fin de sa carrière, ça c'est évident, mais je dirais peut-être dans 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, dans 4 ans, il en fait 20 par saison au minimum. C'est impressionnant pour Jokic. Et après, on parlait d'une équipe qui est forte à domicile, donc Boston, Denver, c'est 10-1 à domicile avec l'altitude, etc., l'adaptation. Pareil, Denver, c'est une équipe qui va gagner beaucoup de matchs à domicile cette saison, comme chaque saison. On enchaîne avec la victoire des Bulls, qui continuent de jouer plutôt bien sans Zach Lavigne, donc avec une meilleure répartition offensive. Là, ils ont battu le Hit, il manquait plein de joueurs du côté de Miami, mais victoire 124 à 116, 26 points, 11 passes de Kobe White, 24 points, 12 rebonds, 7 passes de Vucevic, c'est celui qui profite le plus, je pense, de l'absence de Lavigne, il est en fin de ballon. 23 points de De Rosane, et je ne sais pas si tu as vu, 24 points d'Oson Mou aussi en sortie de banc. Est-ce que tu as vu cette passe de De Rosane pour le panier de Kobe White ? Est-ce que tu es tombé le match que je n'ai pas ? Les gens vont croire que Théo va croire que je n'aime pas Miami, mais c'est le match que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vu le match non plus, mais je suis tombé sur cette vidéo, du coup, il y a une passe de Kobe White. Déjà, il y a une passe assez pas, un beau renversement de Kobe White, et là, De Rosane, il fait une espèce de passe en 360 pour la rendre à Kobe White à 3 points. L'action est magnifique. On est en train de se rendre compte que De Rosane, c'est un bon passeur alors qu'il a 35 piges. Ça fait 2-3 fois cette saison de De Rosane. J'ai l'impression qu'on ne l'a jamais dit avant, c'est marrant. Il a joué avec les Spurs, Greg Popovich, tout ça. Il a appris à faire des passes à San Antonio. Franchement, je n'ai pas beaucoup vu jouer les Bulls. Je n'ai pas vu des longs matchs. Évidemment, quand on regarde le possession par possession, ça montre... Tu ne vois pas toujours les ratés. Surtout si c'est le résumé court. Parce qu'encore, le possession par possession, il y a toutes les possessions, mais les résumés courts, on ne voit pas toujours les ratés. Évidemment, ça donne l'impression que tout est réussi, mais j'ai le sentiment que les Bulls jouent plutôt bien. Je ne dis pas du tout ça pour enfoncer la vigne. C'est juste que quelque part, c'est un peu le syndrome de ces équipes à qui d'un coup, il manque un gros scoreur et ils trouvent d'autres solutions. Ils ont quand même besoin d'un mec qui a le talent de la vigne, mais forcément, là, ça ne joue plus collectif. La marque, elle est mieux répartie. Ça les rend moins prévisibles et ça tourne quand même beaucoup mieux pour Chicago. Ils avaient enchaîné une série de victoires et il y a eu quelques défaites, mais là, ils sont de nouveau à portée du play-in. Ils jouent vraiment mieux. Ce n'est pas dire que c'est la faute de la vigne. Peut-être qu'un autre des absents du groupe aurait quand même permis. On a toujours dit que c'était l'association de tous ces joueurs-là qui ne fonctionnaient pas sur leur profil. On ne sait pas exactement quoi, mais ils jouent vraiment beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit. Même sur les défaites, il y a eu une ou deux défaites récentes où ça jouait très bien. Bien mieux en tout cas que sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et là, ils sortent des matchs comme ça où ils ont fait un début de match incroyable. Ils mènent 33-8 à un moment. Alors, ce n'était pas le hit sous sa meilleure version, mais quand même. Au début aussi. Voilà. J'avais noté des stats qui étaient assez incroyables, mais c'est la première fois de l'histoire des Bulls qu'il y a quatre joueurs qui marquent au moins 23 points dans un match. Première fois depuis 1969, mais bon, avant 1969, ce n'était pas très pertinent pour les Bulls. Et ils jouent mieux au basket. Ils ne sont pas très loin du play-in. Et du coup, ça incite à vouloir que la vie ne soit traitée. C'est aussi bêtement que ça. Et je pense que ça va les conforter dans ce choix-là. Et lui-même a probablement envie de changer d'air. Après, le plafond de cette équipe, ce n'est pas fantastique. Même sous cette version, on ne sait pas du tout si ça peut faire jouer les troubles faites en play-off. Mais ne serait-ce que de voir des mecs comme Vucevic, il retrouve de l'allant offensif. Même Kobe White, ça marche bien. De Rosane, au moins, ils sont regardables, ce qui n'était plus le cas, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Il y a même un meilleur spacing. Enfin bref, ça joue mieux. Après, juste petit point noir, la blessure de Caruso. Il avait déjà manqué les deux derniers matchs d'ailleurs. Donc Chicago avait mis fin à sa série de victoires en perdant notamment deux matchs de suite. C'est deux matchs que Caruso n'avait pas joué. C'était contre Denver et Milwaukee en plus. Ils n'ont pas perdu contre des peintres. Là, il est revenu, mais il n'a joué que cinq minutes. Il s'est re-blessé. Ça, c'est problématique. Après, c'est vrai que franchement, Chicago a des bons joueurs. que ce soit les Javon Carter, Torrey Craig, Caruso, White, Vucevic, il y a vraiment un effectif. C'est un effectif de vétérans entre guillemets. Alors, il y a des jeunes vétérans, mais il y a quand même des vétérans, des mecs qui ont de l'expérience. C'est une équipe qui est censée bien jouer au basket. Une équipe qui est censée bien jouer, mais qu'on n'imagine pas faire mieux qu'entre sept et dix. Je ne les vois pas. Mais bon, c'est quand même une amélioration. Les fans des Bulls qui avaient sorti le kit pendaison au début de saison, ils se disent au moins qu'on a peut-être une chance de jouer quelque chose, au moins un play-in, un truc un peu significatif qui justifie l'équipe qu'on a là. Parce que le pire, c'est que c'est toujours le ventre mou. C'est quand tu n'es ni vraiment dans le tanking, donc tu n'auras pas vraiment un pic cool à la loterie, ni le semblant d'excitation que te procure le play-in ou un premier tour de play-off. C'est sûr. Allez, on passe au dernier match de la soirée avec la deuxième victoire consécutive du Jazz. Le Jazz a battu les Blazers. C'était un choc entre Cancres. Moi, ce que je retiens, c'est évidemment les 23 points et 10 passes de Scoot Anderson. Enfin, un peu d'excitation du côté de Scoot Anderson. On sent qu'il monte en régime, qu'il monte en puissance. C'est son troisième match à 15 points ou plus au cours des cinq derniers matchs. C'est évidemment son meilleur match en carrière, sachant que son précédent meilleur match en carrière, c'était le dernier où il a mis 19 points contre les Clippers. Là, il tape la barre des 20 points, 23 points, 10 passes. On comprend maintenant pourquoi les Blazers pouvaient être excités à propos de la draft de Scoot Anderson et je pense qu'il sera bientôt dans le 5. Bientôt, il va recoyer une place dans le 5. Au moins, il y a une montée en puissance. C'est déjà ça qu'on veut voir. On le voit progresser. Après, sa chance aussi, c'est que les Hornets, personne ne s'intéresse aux Hornets et donc personne ne voit ce que fait Brandon Miller qui est tour à tour très intéressant, tour à tour très anecdotique. Il n'y a pas de « oh là là, quel bévu incroyable d'avoir pris Brandon Miller en deux ? » Pour l'instant, on n'en est pas là et Anderson va petit à petit je pense mettre les choses mettre les choses au clair et après, ça reste Portland un effectif très médiocre mais au moins, il faut qu'il soit l'étendard de cette équipe même médiocre. Il faut qu'on se dise bon, ce sera son équipe. On a ce joueur-là qui est à ce niveau-là pour l'instant mais qui affiche le potentiel qu'on attend d'un futur franchise player. On n'en est pas encore là mais au moins, il y a des petits signes encourageants. T'es dur avec Brandon Miller. Il est vraiment pas mal Brandon Miller. C'est ce que je dis. Je le trouve vraiment intéressant quand même sur sa première saison. Il est intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il y a des matchs où il est vraiment très intéressant et j'ai toujours du mal parce que c'est les Hornets qu'il faut pondérer un peu et d'autres quand je dis anecdotique, ce n'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il traverse les matchs sans qu'on se dise c'était le meilleur joueur de l'équipe. C'est vraiment un numéro de draft incroyable. C'est plus ça que je veux dire. Après, tu as raison. C'est peut-être un peu sévère. Il n'est descendu que deux fois sous la barre des 10 points depuis le début de la saison. Là, sur les derniers matchs, il y a du 18, 16 points, 20 points, 14, 18, 20. Il y a une pointe à 29. Je trouve qu'il fait une vraie bonne première saison. Après, oui, les Hornets sont une équipe faible mais il a 40% à 3 points. En plus, c'est une équipe faible mais qui essaye quand même de gagner des matchs. Il y a des vétérans. Je ne sais pas. Après, je n'ai pas une cote, une affection particulière pour Brendan Miller. Je pense que la limite sera peut-être, on verra, elle sera peut-être mentale chez Brendan Miller. C'est de savoir est-ce qu'il aura la personnalité, la rigueur, l'éthique pour atteindre le palier de superstar mais je pense que c'est un joueur qui est parti pour avoir une belle carrière. C'est un vrai bon shooter, un vrai scoreur. Il y a un truc intéressant chez Brendan Miller. Je veux bien y croire. Pour l'instant, en tout cas, je ne me suis pas dit c'est sûr, ils ont vraiment fait le bon choix de le prendre en deux et pas Anderson. Mais c'est des attentes impossible à remplir. Enfin, ce que je dis, c'est surtout que c'est une chance pour Anderson qui joue à Charlotte et qui passe. La preuve, c'est que toi, toi, tu dis, en regardant les matchs, on voit qu'il fait quand même une belle saison. Je pense que la plupart des gens se disent, oui, bon, c'est correct, mais ce n'est pas ce qui nous fait dire. C'est un futur super talent. C'est plus ça. Mais c'est peut-être très très juste pour lui et je suis d'accord, mais ses stats, elles sont bonnes. Mais j'attends encore un peu de voir ce qu'il a dans le ventre. Oui, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est par rapport à la comparaison à Scoot. Oui, c'est surtout ça. Oui, je capte ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que Scoot, là, si la montée en puissance se confirme, il est possible que petit à petit, on voit effectivement le côté futur superstar en action et en tout cas, on espère, ça sera un peu le seul côté excitant à suivre du côté de Portland avec les actions de Shedden Sharp, enfin le développement de Shedden Sharp et de certains jeunes Toumani Kamara en défense qui a mis 18 points d'ailleurs Toumani Kamara. Record carrière pour le Belge. On nous dit à les gars de penser à parler de notre petit Belge qui est là, il fait sa saison. Lui, clairement, je pense qu'il va rester en NBA pas mal d'années, il va trouver un spot dans une équipe un peu plus ambitieuse et il ne va plus bouger, je pense. Il y a tout à fait moyen. Bon, on va refermer là ce CQFR, mais on ne se quitte pas ce week-end parce que n'oubliez pas comme tous les samedis, enfin demain du coup, vous retrouverez le CQFR du week-end, le ce à quoi il fallait répondre. Peut-être encore un peu, non, là j'allais dire c'est trop juste sans doute pour envoyer vos questions pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine, vous pouvez envoyer ça à cqfr.reverse.gmail.com et donc du coup, vous nous retrouverez demain pour le sixième CQFR de la semaine. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?